Ok, c'est parti ! Alors, je vous invite à me suivre maintenant dans le paragraphe 4-7. Tokenisation de l'économie et de la finance. Alors ça, ça va avoir des répercussions majeures parce que le secteur de l'économie et de la finance est en train d'être tokenisé, mais ça va avoir un effet domino majeur, c'est qu'on est en train de tokeniser l'ensemble des actifs de nos vies, enfin des objets de nos vies, je dirais même. Tout est tokenisable, tout support, tout élément matériel, immatériel est capable d'avoir une valeur. On va connecter notre monde réel à un monde virtuel et les leviers de la tokenisation, c'est quoi ? C'est les cycles de révolution autour de l'avènement d'Internet, voire même la disparition des computers, des ordinateurs, avec une adoption plus d'usage orienté des smartphones. Donc à la différence de l'ordinateur qui était fixe et à la maison, les smartphones nous permettent d'être mobiles et nous mettent en interrelation avec un environnement plus ouvert, un environnement plus ouvert sur l'extérieur. Donc on va pouvoir relier à ce monde virtuel tous les éléments réels de notre monde extérieur et en plus de ça, on va pouvoir leur adosser une valeur, comment ? Peut-être parce que par la promesse de tout tokeniser, c'est ce qu'on va voir dans ce paragraphe. Alors est-ce que c'est réellement un besoin ou au contraire, est-ce que ce sont des nouveaux moyens qui vont faire émerger de nouveaux besoins dont on n'avait pas conscience ? Est-ce que ça, ça va participer à rééquilibrer vraiment les processus et notre état initial pour aller vers un état final beaucoup plus équilibré ? Promesse, challenge, c'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce qu'il y a derrière tokenisation ? Alors la tokenisation, c'est également un moyen, un support. On est vraiment au carrefour de la possibilité d'entrevoir la création de nouvelles chaînes de valeurs orientées Internet, smartphone, monde réel. Et ça, ça va faire naître encore la rupture de nouvelles économies. Donc on avait des économies du système traditionnel auxquelles on rajoute encore de nombreux canaux, de nouveaux moyens, etc., etc. Donc est-ce si élémentaire, mon cher porteur ? Rien n'est si sûr, point d'interrogation, c'est ce qu'on va voir. En tout cas, on arrive au carrefour qui nous permet de multiplier les autoroutes que l'on peut emprunter. Et on a vraiment un élargissement et une explosion de la possibilité infinie de valeurs économiques. En fait, on est en train de mettre en place des moyens cumulés au service de qui ? Premièrement, de la finance, mais pas que de la finance. C'est pour ça que certains parlent d'une révolution, en fait, complètement sociale, sociétale. Une révolution en termes de nouveaux comportements qui devraient émerger. Donc des actifs, cette fois-ci, vont pouvoir être tokenisés. Ils peuvent être de nature liquide, illiquide, physique, des sous-jacents, voire adossés simplement à des actifs numériques, que ce soit des coins majeurs, mineurs, des altcoins. En plus de ça, allez voir le paragraphe sur ce qu'est un fork, ce qu'est un hard fork, qu'est-ce que le halving, etc. Donc on a des nouveaux outils de création de masses monétaires potentielles. On a des nouvelles classes de cryptos actifs dans des domaines de security, dans des domaines d'actifs utility, des cryptos sous-jacents. Enfin bon, bref, on a vraiment une rupture des nouvelles catégories et de nouvelles classes et de nouvelles familles d'outils à valeur financière, monétaire, etc. Donc la tokenisation, c'est quoi ? C'est des ruptions, des révolutions majeures, des processus de la finance, de l'économie, mais en quelque sorte des ruptions globalisées, systémiques et systématiques sur nos vies, nos environnements, qui laissent à penser à des points de rupture probables, je mets point d'interrogation. En tout cas, c'est une possibilité de sortie. Quelles seront la réalité des états, soit de transition, soit des états finaux que nous adopterons, je ne sais pas. Mais en tout cas, nos économies traditionnelles, qui étaient nos états initiaux à T0, vont être complètement transformées et pourraient être totalement transformées. Qui engendre quel méli-mélo en termes de définition, de catégorisation à mettre en place, à encadrer plus ou moins la réglementation ? Comment et vers quoi on va s'orienter pour viser, surtout en données de sortie, quelle amélioration continue de nos vies et quelle compréhension de nos futurs ? Alors, nos économies traditionnelles seraient-elles arrivées à hyper surmaturité, voire surexploitation effrénée ? Sommes-nous bel et bien au carrefour de nouvelles chaînes de valeurs, par l'émergence de cette nouvelle économie des tokens, par macro-phagocytose, entre autres, de tout ce qui peut nous entourer ? Voire sommes-nous face à un nouveau format, formatage de l'ordre mondial, voire une évolution de la rupture de nos sociétés ? Les registres distribués, décentralisés, plus ou moins des cadenas, plus ou moins adossés à des tokenisations des économies, seraient plus ou moins des opportunités ou des risques de pouvoir réorganiser, dématérialiser, de créer de nouvelles façons de répondre aux besoins et créer des nouvelles valeurs ajoutées pour renforcer nos économies traditionnelles, voire même les redynamiser, car elles sont devenues très instables, fragiles, incertaines. On a des poly-multinatures fonctions des tokens, ce qui serait implémenté sous ses bases technologiques, des codes, des protocoles dépendants. Allez voir mon paragraphe et mon chapitre 3, notamment, pour expliquer qu'est-ce qu'un protocole, le code, le langage, etc. On pourrait résumer de nombreuses crypto-monnaies, tel un actif, des tokens, d'un point de vue simplement technologique et informatique. Ces différentes formes, formats, d'expressions, de traductions, reposeraient sur des ADN mères constitués de bases de données, plus ou moins adossés à des signatures, présentant plus ou moins pour certaines des spécificités, particularités, qui sont propres à leur technologie, en d'autres termes, également le codage sous-jacent à ces technologies. Ce sont également les phases plus tard d'utilité et d'usages concrets et non abstraits qui en découleront, qui les distingueront et qui permettront de les catégoriser, sous-entendant également les distinctions sur le plan réglementaire, fiscal et juridique, qui pourraient également nous permettre de les catégoriser. De même que ces technos sous-entendront des dynamiques, des polymorphismes, des business models autour de leurs particularités, spécificités d'émission, de disparition, de détention, de droits, leur spécificité et particularité reposeraient sur différents schémas d'expression, traduction, transposition de leurs protocoles, qui sont également présentés comme des promesses, plus ou moins des challenges, de plus ou moins être capables de dicter leurs propres lois. Confère paragraphe 5.5.3. Blockchain code is, will be, will become, could become low, point d'interrogation. Risque de singularité également ou pas ? Comment vont s'adapter nos process juridiques, réglementaires, étatiques, etc. ? Alors une blockchain, en quelque sorte, c'est quoi ? C'est un arbre capable de donner de multifruits différents. Les tokens, ces tokens sont en profusion continue. Les tokens, en fait, ce sont les fruits de ces techno-blockchains qui peuvent être plus ou moins publics, plus ou moins privés, où un seul arbre pourrait donner des profusions de fruits multiples et différents, c'est-à-dire de différents polymorphismes et de polymorphismes infinis. Allez voir les hardforks, etc., etc., les airdrops, le halving, etc. Actifs numériques, tokenisation, rupture de l'économie, au carrefour de nouvelles chaînes de valeurs, aux promesses de développement multitentaculaire, multibranche, multibranchioles, etc. Où seraient les premiers foyers d'embrasement des créativités autour de l'exploitation de ces technologies ? Qui l'utilise ? Qui la transpose ? Et à quelle fin ? F-A-I-M-S. Pourquoi ? Quel usage ? Quelle utilité ? Visée, court, moyen, long terme. Ou quelle fin ? F-I-N. Point d'interrogation. Les précurseurs intéressés par l'usage et stimulant les émergences des tokens, créativité de transposition de ces technologies informatiques, plus ou moins cadenassés en chaînes de bloc, semblent être en premier lieu les banques, les fintechs, les finchèques, finchènes et peut-être même les institutionnels. On ne sait pas qui c'est qui s'est intéressé à ces moyens de technologie, qui c'est qui les a initiés, amorcés, qui les stimulent. Ce n'est pas forcément très simple de les voir. Allez voir mon chapitre numéro 1, notamment, et le chapitre numéro 2. Néanmoins, bien que pour l'instant centralisé au marché financier, les promesses d'exploitation implosion pourraient être imminentes et affecter toutes les économies globalisées par des effets de contagion et effets dominos. Peut-être que demain, le particulier lambda sera exactement ce qu'est un token. Peut-être que nos digitales natives n'utiliseront que cela et seront très familiers avec ces outils. Alors, transposition possible de l'ensemble de ces technologies, de ces tokens sur l'ensemble des processus de nos systèmes. Puis, y a-t-il des transformations majeures irréversibles à prévoir sur tous les périmètres de nos vies ? Token, en quelque sorte, c'est quoi un token ? Alors, le token, il a un polymorphisme des formes, de formats et d'unités d'échange de valeurs. Le token, c'est une sorte de cryptoactif, donc il permet l'échange de valeurs, ou sans contre-valeur monétaire, assurant des transferts potentiellement de titres, de propriétés, de droits, voire des possibilités de posséder un actif sans même le posséder physiquement. Voilà, ça, c'est la grosse rupture. Exemple, posséder une once d'or stockée, entreposée dans des conditions de sécurité parfaites sans la posséder. Cet exemple serait transposable à toutes les catégories d'actifs. On pourrait, de ce fait, tokeniser des actions, des obligations, des assurances-vie, des SICAV, des OPCVM, des devises par le Forex, des ETF, des Futures, des Calls, des Puts, etc. On peut tout tokeniser de notre économie traditionnelle et on peut tout inventer pour notre économie future. Il y a des gros débats actuellement. Token de sécurité, token utilité, comment les distinguer ? Alors, je vous invite à aller voir le chapitre 6 sur l'XRP, le Ripple, notamment en chapitre 6, qui amène de nombreux débats et je détaille en fait, est-ce un security ou un est-ce des utility ? Alors, les tokens des actifs numériques émis par des entités, des porteurs de projets, le projet en lui-même, des startups, plus ou moins en phase incubatrice, voire même des entreprises, des états, des institutions pourraient être émis. Tout le monde pourrait créer des tokens, même le particulier. Vous, vous avez des plateformes et des projets blockchain qui vous permettent de créer très simplement votre propre token et donc votre propre crypto actif. Intertransformable, ces tokens ont la particularité d'être intertransformables, même échangeables, sur différentes chaînes de blocs, plus ou moins instantanément, sans frais, sécurisés, donc vision user first, user free and be. Et en plus de ça, des frameworks et des packages qui vous permettent de devenir et d'acquérir presque les compétences de développeurs informatiques. Alors, allez voir le paragraphe 568 sur les ETF, le 569 sur le bac. Et le paragraphe dont j'ai omis de mettre le chapitre sur les crypto actifs tokens étatiques tels qu'au Venezuela, le pétro et qu'elles pourraient être son sous-jacent à lui, adossés ou non au pétrole. Exemple de tokens liés à des chaînes de blocs, à des registres de propriétés. Ils pourraient être adossés à des cadasses, dématérialisés. Ils pourraient permettre de dématérialiser tous nos processus administratifs étatiques tels que les passeports, les cartes d'identité, les cartes grises, les impôts, la fiscalité, les votes, les scrutins. Tout pourrait être tokenisable. Les tokens pourraient se distinguer par leur phase de développement R&D, leur utilité également à court terme, moyen, long terme. Par exemple, ils pourraient servir à assurer le fonctionnement d'un service, d'un produit, d'une fonction, d'un droit, d'un vote, d'un droit de propriété, etc. Ils se distinguent plus ou moins par leur niveau de sécurité, leurs usages, leur droit de reconnaissance et de propriété, leur cadre réglementaire également en quelque sorte, plus ou moins leur devenir futur, plus ou moins des moyens de paiement, d'échange street ou autres fonctionnalités, plus ou moins par leur valeur également. Cette valeur, elle peut être plus ou moins intrinsèque, basée sur juste des croyances ou être concrète et réelle, voire au contraire, elle est complètement dénuée de valeur. Elle repose également sur les moyens de recherche et développement qui va permettre de déployer les roadmaps de ces projets et d'arriver au jalon, voire des moyens d'instaurer et de conserver la confiance. Elle reposera, ces tokens, leurs valeurs sur des moyens d'assurer les gouvernances, les consensus, de prendre des décisions, leur efficience dans l'usage qu'ils devraient orienter. Ils permettront également voir ces tokens. Ils pourraient vous donner des droits de réviser des business models, de réviser l'attribution des pouvoirs en quelque sorte sur ces différents projets. Quelles particularités sous-jacents à ces tokens qu'on pourrait aussi appeler des jetons ? On l'a dit, ils sont échangeables, interchangeables sur des plateformes de type P2P, sur des plateformes plus ou moins qu'on pourrait appeler des places de marché décentralisées qui offrent la promesse d'être dénués de tiers physiques de confiance. Néanmoins, si vous utilisez une fintech, une fintech, un DEX, ils jouent néanmoins quand même le rôle indirect de tiers de confiance même si les frais de gestion sont moindres. Mais il reste un tiers de confiance direct ou indirect. Alors, ils ont la particularité d'être sécurisés, normalement infacifiables, non modifiables, non effaçables, traçabilité efficiente et hyper qualité et non revendicables. On a des possibilités sur la base de ces tokens, de ces technologies d'avoir des créativités infinies, voire même de pouvoir les personnaliser. Ils ont des particularités de versatilité, de polymorphisme, d'évolution de format, etc. etc. et différents formats. Les utility tokens versus les security tokens, c'est quoi ? Ils vont se distinguer dans leurs fonctions, dans la couverture de leurs besoins, leurs moyens, leurs usages, leurs utilités. Ils pourraient être 100% distinguables, 100% opposables, voire même similaires. Dans tous les cas de figure, on pourrait constamment essayer de les distinguer puisqu'on ne connaît pas encore l'usage qui va en découler. Donc en fait, ils sont 100% discutables car ça va être en fonction de qui, quand, d'où, pourquoi et à quelle phase on va regarder. Donc difficile pour l'instant de les définir. Mais il conviendrait de mettre en place, peut-être pour encadrer le risque, de mettre en place un cadre réglementaire. Donc de nombreuses institutions y réfléchissent dans différents pays. Security token serait un actif purement et 100% financier, une sorte, en quelque sorte, de part d'action qui atteste de la propriété, de votre propriété d'un investissement dans l'expectative plus tard de l'attribution des durées compenses. Exemple, un bénéfice, avoir une plus-value ou un retour sur investissement, return on investment, un ROI. Dès lors, le security token serait, à la différence de l'utilité token, adossé à une utilité plus, peut-être, spéculative, plus ou moins tésaurisation, point d'interrogation, peut-être pas forcément vrai. C'est ce qu'on va essayer de comprendre ci-dessous, c'est plus complexe que ça. Qu'on faire paragraphe 3.3.2 sur les réglementations, les cadres de régulation et comment ça se passe au niveau des différents pays, les travaux des projets en cours, notamment avec l'AMF, la CPR, la SEC, etc. Et le paragraphe 6.1.3 sur les litiges judiciaires en cours visant à faire reconnaître le XRP, le Ripple, plutôt comme un utility ou un security. Alors remarque, pour comprendre si le Ripple, lui, quant à lui, se classe dans les security ou les utility, je vous invite à me suivre pour comprendre les dimensions des natures, usage, utilité, sécurité des technologies sous-jacentes à ces chaînes de blocs. Dans cette partie, 6.1.3 notamment. Alors, utility token, ça apparenterait plus à être des jetons, car ils sont plus ou moins utilisables dans le cadre de spécificités de produits, de services et ils seront potentiellement adossés à des valeurs de promesses d'usage et d'utilité, d'adoption par les masses, points d'interrogation, etc. Dès lors, l'utility token, lui, pourrait aussi être sous-entendu dans une forme indirecte de spéculation, néanmoins plus ciblée sur des processus à finalité des livrances de produits et de services. Donc, la valorisation serait plus ou moins réelle, concrète, non abstraite, comparée aux securities de ces tokens utilities qui seraient plus proportionnelles aux forces-amplitudes des adoptions. Les promesses de valorisation des tokens utilities reposeraient sur les promesses, des challenges de pouvoir connecter un monde virtuel à un monde réel avec des adoptions concrètes par des connexions qui se voudraient plus pratiques, simples. L'utility token des réalités devrait représenter des réalités, des cas d'usage concrets, réels, certains ou plus ou moins incertains ou plus ou moins probables ou très peu probables au fond. Alors, token d'utilité, maintenant on va s'intéresser au token d'utilité dont on parle beaucoup, l'ERC20, issu d'une mère majeure nourricière, donc la blockchain, le protocole ETHEROM, mais pour quelle pérennité, risque ou opportunité ? ERC20, c'est une sorte de norme ETHEROM qui offre la fonction smart contract comparée à la blockchain primaire de première génération. Alors, la norme, voire le standard mère ERC20, définit les fonctions des codes, des contrats intelligents associés à chaque projet et sécurisés au sein d'un environnement ETHEROM. Point d'interrogation, si cet environnement ETHEROM et cette blockchain ETHEROM est bien sécurisé ? Car aujourd'hui, toutes les ICO se basent sur ce standard. Si la blockchain mère de seconde génération venait à faillir, c'est la suite comme un château de cartes de tous les projets qui se sont adossés à ce token dans la norme ERC20. C'est un risque à prendre en considération. Donc, cet environnement pré-existant, le standard ERC20, est une sorte de code pré-établi du clé en main, une architecture mère, la base de la pyramide de la créativité de nombreux autres projets blockchain, plus ou moins adossés à des chaînes de blocs publiques ou privées. Quelle opportunité ou risque de centraliser tous ces nouveaux projets sur cette base et sur la base de la norme ETHEROM ? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit que certains blockchains, notamment dans leurs ICO, et les tokens qu'ils émettent ne s'adoscent pas à la blockchain de seconde génération et choisissent d'autres stratégies. Alors, confère le paragraphe 2.2.6.1.2 sur la blockchain majeure de seconde génération historique ETHEROM. Puis, allez voir les paragraphes également qui traitent des différents ERC20, des tokens, des utilities, security, qui évoquent les cadres réglementaires, la tokenisation de l'économie, sur la rupture des business models, de levée de fonds, etc. Voir aussi le paragraphe 6.1.2 avec le projet français Consensys, des sociétés spécialisées autour de solutions logicielles, là aussi de rupture, qui devraient répondre en fait à l'industrie des logiciels autour des blockchains. Alors, ETHEROM serait donc la mère historique, en quelque sorte, plus ou moins la substance de la création, de la créativité de tous les tokens. Ce serait la mère des créativités infinies. La base nourricière, néanmoins, est solide. Néanmoins, ils ont l'opportunité de présenter une R&D très active et d'être en place historiquement et d'être des précurseurs. Dès lors, ETHEROM, à elle seule, participerait à renforcer la stabilité et la pérennité centrale de tous ces nouveaux projets de troisième, quatrième génération, etc. Donc, on pourrait se demander si le cœur central de le fonctionnement de tout ça, ce n'est pas les blockchains et la sécurité des blockchains autour de la première et la deuxième génération. Voilà. Si elle, elle s'écroule, c'est tout un château de cartes qui s'écroule. Alors, ETHEROM, on va voir un peu plus, il permet d'alimenter ses projets en substance de façon à les renforcer de façon continue, en renforçant notamment leurs projets R&D. Quand ces différents projets arriveront à maturité ou en autonomie suffisante, ils pourront alors se détacher de cette blockchain mère en créant leurs propres tokens. Ce sont en quelque sorte des tanguis blockchains qui sortiraient alors du nid pour voler de leurs propres ailes. Eh bien, dis donc, j'étais inspirée quand j'ai fait ça. Alors, combien d'oisillons s'écraseront en bas de la falaise ? Car partir trop tôt, c'est prendre le risque de se voir grignoter par des prédateurs, voire abattus par des chasseurs qui tireront à bout portant dès qu'ils essaieront ces petits oisillons fragiles de sortir du nid. Autre risque majeur de survie des tokens, la centralisation quantitative des projets, dont ICO, sur cette norme Eutérome, pourrait-elle anéantir la globalité des promesses de révolution en cas de défaillance de la mère nourricière ? Ces oisillons sont 100% dépendants de la survie de leur mère. Que se passerait-il si cette mère oiseau devrait sortir de plus en plus souvent du nid pour aller chercher de la nourriture pour nourrir ? Elle augmenterait ainsi le risque et les probabilités de se faire elle-même tuer par des prédateurs qui pourraient l'attendre patiemment pendant qu'elle va chercher des aliments pour ses oisillons. Ces prédateurs pourraient avoir envisagé de la laisser donner naissance à de nombreux oisillons de façon à optimiser leur festin après l'avoir tué elle. Donc peut-être qu'on a des prédateurs qui laissent aller ces nouvelles technologies et qui ont prévu justement de laisser se déployer et justement d'augmenter la mise en les renversant une fois qu'elles ont après un certain temps donné pour augmenter le gain et l'appât du gain. Ce serait horrible oui pour cette maman oiseau et tous ses oisillons néanmoins ce schéma serait-il possible ou tout simplement non réalisable car maman oiseau est devenue un bel albatros dont l'envergure de ses ailes la rendrait capable de sillonner braver avec endurance ténacité toutes les mers les plus déchirées. Donc là je parle de la blockchain mère de seconde génération Euterom aujourd'hui est-elle assez solide pour supporter la promesse du déployant de tous ses autres projets d'autres générations ? Est-ce que cette blockchain mère elle va pouvoir assurer elle-même la santé sécurité du voyage et des plus longs voyages de tous ses projets de seconde génération ? Quelle génétique aurait pu ? Après l'avantage d'avoir supporté des IECO avec un token et une norme de type ERC20 c'est que peut-être que la génétique et la force de cette blockchain elle va pouvoir transmettre là comme je l'ai mis à Lisa un peu imagé elle va pouvoir transmettre à ses oisillons soit des génétiques de losers soit plutôt des génétiques de winners donc elle va pouvoir peut-être permettre de catalyser de stimuler en fait les forces des futurs projets mais quid du futur on ne sait pas donc cette techno mère ETHEROM elle pourrait porter à elle seule et concentrer à elle seule les risques globaux des promesses d'avènement des paradigmes futurs autour des projets et des technologies blockchain car en cas de défaillance technologique technique de la blockchain mère ETHEROM comme Bitcoin voire des wallets associés et c'est toutes les économies autour des confiances des projets blockchain adossées notamment à la nomme ETHEROM qui pourraient s'écrouler confère paragraphe 6.32 allez voir le projet OMAISGO la fintech Moneys opportunité des projets qui ont fait le choix plus ou moins de se détacher directement de cette mère nourricière token ERC20 ICO pour Initial Coin Offering des actions au sens propre du terme force de frappe des tokens ERC20 dans le déploiement massif des ICO Initial Coin Offering des sortes de canaux d'accès simplifiés des nouvelles formes de levées de fonds pour alimenter et nourrir de nombreux nouveaux projets entrepreneuriaux le coeur de ces nouveaux projets entrepreneuriaux reposerait en totalité sur des projets chaînes de blog plus ou moins la fiabilité des cadenas plus ou moins des fonctionnalités supplémentaires telles que le déploiement de fonctions et de moyens technologiques support tels que les challenges autour des E-HAT des IOTS des smart contracts plus ou moins associés à d'autres outils moyens d'intelligence artificielle les ICO a été une des sortes d'évolutions plus décentralisées plus démocratisées plus participatives plus collaboratives plus numériques des ICO les anciens outils d'investissement sur les marchés cotés des évolutions des financements publics bancaires des business au gen au crowdfunding maintenant aux ICO confère paragraphe 332 qu'est-ce qu'on appelle le label exemple du secteur financier avec l'investissement les projets sur les labels ICO et l'encadrement comment encadrer les levées de fonds blockchain notamment pour les différents pays et pour nous les français en ce sens on comprend progressivement toutes les dimensions de ces révolutions polymorphiques infinies des infinis tokens nés de lignes de code de protocoles de ramifications par des forks blockchains ayant pu même donner naissance à d'autres tokens des dynamiques autour des poly multi adoptions de formes formats permettent de tokeniser tous les processus pour nourrir des possibilités de créativité infinies des polytoken pourraient émerger exemple des tokens d'un sous-sous service ou d'un sous-sous produit des tokens voire même de rétribution des participants à des phases de levée de fonds plus ou moins des tokens de participation proportionnels aux effets de dilution dans le cadre de levées de fonds successives des tokens plutôt adossés à des phases de R&D d'applications de sous-sous-applications des tokens à proprement parler cryptoactifs devises numériques échangeables multi interchangeables adossés à des contreparties physiques ou non physiques liquides ou illiquides des fiat ou des cryptos etc. on est face à des propriétés de versatilité potentielle des tokens il est à noter que l'exécution d'un programme informatique tel qu'un smart contract pourra également donner lieu à la création d'un jeton dans l'exemple de la blockchain Ethereum un jeton ETH de type ERC20 plus ou moins du fuel ou encore du gaz du carburant pour exécuter ce contrat plus ou moins si les conditions du smart contract encadrent les conditions d'émission de transfert de stockage pourrait être émis sur la blockchain Ethereum et traduit grâce à son langage Solidity confère paragraphe 3.1.4 langage exemple Solidity dans la blockchain le protocole Ethereum dès lors des possibilités infinies de convertir des actifs s'offrent à nous plus ou moins non liquides plus ou moins réels plus ou moins des tokens de droits etc. en jetons numériques sur une blockchain dans des visions plus paperless non physiques tokenisation éruption majeure à prévoir dans tous les secteurs notamment sur l'ensemble des processus finance économie mais l'effet tsunami n'en serait qu'à ses débuts également des répercussions majeures sont à prévoir sur l'ensemble des processus de nos vies production industrielle marketing immobilier le luxe nos tiers de confiance notre santé etc. Tokenisation des révolutions économiques plutôt risques ou opportunités quel sens le virage des tokenisations pourrait-il prendre il y a différentes autoroutes au carrefour qui s'offrent à nous sont possiblement empruntables dans ces nouveaux carrefours 1. des autoroutes avec des opportunités comment les identifier des autoroutes qui permettraient d'accéder à des multi micro économies dont les répartitions de pouvoir de gouvernance présenteraient les opportunités d'être quantitatives on décentralise on split différents canaux différents moyens pour y accéder les futures gouvernances seraient ainsi plus décentralisées et donc plus équitaires paritaires en termes de promesses de rétablir un équilibre visant une meilleure optimisation des répartitions de richesses par la création de valeurs ajoutées tout le monde serait alors encouragé à participer à créer de la valeur ajoutée et orienter le sens qu'il souhaite donner à la vie future ce qui renforcerait peut-être le bon sens sous-entendu par l'émergence de ces nouvelles économies leur faisabilité pérennité à moyen long terme en replaçant les humains au cœur du système point d'interrogation ça ce sera les opportunités puis scénario 2 scénario avec des autoroutes présentant plutôt des autoroutes qui nous dirigent vers des risques majeures en fait on serait une seule mégalo-macro-économie on renforcerait l'oligarchie elle serait globalisée mais non harmonisée elle serait non répartie elle serait dématérialisée mais méga centralisée sur des monopoles qui seraient qualitatifs voire même quantitatifs et centralisés exclusivement à des groupes de personnes entre guillemets trop restreintes ce qui contribuerait à alimenter de nouveaux cycles de prospérité plus ou moins rapides conduisant comme dans nos histoires à des déclins irréversibles des effondrements systémiques systématiques des chaos des tsunamis dont les intensités les forces les amplitudes les violences ne cesseraient de croître un emballement allez voir le paragraphe sur la singularité allant peut-être même à terme jusqu'à être capable de disséminer l'espèce humaine les espèces ADN des cycles qui se produisent et se reproduisent encore et encore pourrait-il éclater puis j'ai repris une petite phrase de William Shakespeare que j'aimais bien et je l'ai adaptée quelle époque terrible que celle où les idiots dirigent des aveugles personnellement et subjectivement je nuancerai cette citation de William Shakespeare en remplaçant le terme idiot par cerveau reptilien de même que je remplacerai le terme aveugle par cerveau reptilien quelle époque terrible que celle où des cerveaux reptiliens dirigent des cerveaux reptiliens et ça c'est écrit par iepapote.global donc voilà je vous invite à aller voir les paragraphes également suivants voilà ma chaîne youtube également tapayepapote.global puis rentrez le mot-clé dans le moteur de recherche youtube si vous souhaitez savoir qui pourrait être Satoshi Nakamoto qu'est-ce que le blockchain ou qu'est-ce que les intelligences humaines artificielles qu'est-ce que la notion de fintech de risque d'opportunité comprendre également la playlist qui se consacre à l'approche des neurosciences intégrées le cerveau ami ou ennemi qu'en est-il en fait de notre pilotage par notre chef d'orchestre notre cerveau reptilien parfois je vous laisse aller voir également les autres chapitres 6 le détail des blockchains majeurs mineurs le polymorphisme infini des tokens qui déclinent leur business model associé le paragraphe 462 sommes-nous au paradigme d'un nouvel ordre mondial mis en place par l'avènement de nouvelles cryptoactives de tokens est-ce que ça joue le rôle de vastes communicants technologiques pour échapper transférer les responsabilités des émissions des dettes massives confère paragraphe 4-7 tokenisation de l'économie c'est le paragraphe sur lequel on est donc confère le paragraphe 4-9 comment est-ce qu'on pourrait construire des systèmes qui visent à bloquer et à lutter voire même à anéantir le blanchiment la fraude le terrorisme paragraphe 5-5-9 quelle probabilité de scénario futur voilà allons-nous vers un crypto world création avec des opérations de bêta test sauvetage au service des pandémies des conflits et plutôt au service en fait de l'absorption de la dette confère paragraphe 5-5-9 également voilà blockchain crypto rupture des économies des solutions technologiques plus ou moins au service des crises plus ou moins géopolitiques ah oui je le trouvais intéressant ce paragraphe aussi donc allez voir ce qui se passe au Venezuela en Iran en Turquie mais pas que allez voir ce qui se passe en Allemagne en Andorre au Belize en Biélorussie Chypre le Danemark l'île Maurice le Japon la Polynésie le Portugal la Slovénie la Suisse etc etc c'est passionnant confère également le 5-5-9 avec le jeton varion le var qui a adossé un projet de création d'îles flottantes artificielles plus ou moins de nouvelles modèles d'organisations de modèles sociaux plus ou moins gouvernementales il est assez incroyable ce projet il faut voir l'ambition qu'il y a derrière confère le paragraphe 6 à 1-3 aussi la blockchain Ripple on parle de token quel cadre réglementaire polymorphisme des jetons ou pas utility security etc etc alors maintenant on va voir le chapitre 4-8 process étatique mode dégradé données d'entrée France Europe donc puis nous passerons à ce qu'on appellera le chapitre numéro 3 et nous focaliserons sur comment est-ce que ces promesses futures peuvent se mettre en place quels sont les autres supports technologiques qui vont façonner la réussite de ces nouveaux challenges technologiques effectivement nombreux sont ceux qui parlent du blockchain mais pour que ces challenges soient soulevés il incombe de relever d'autres très nombreux challenges technologiques donc c'est ce que nous allons voir dans le chapitre 3 1-1 quelles sont les révolutions technologiques cumulées que l'on rencontre actuellement les cycles internet quel sera l'internet de demain est-ce que nous serons face à des datas autoroutes paragraphe 3-1-1 puis 3-1-2 qu'est-ce qu'on appelle le digital le numérique puis 3-1-3 comment est-ce que nos entreprises pourraient être transformées on parlait avant de solutions IRP SAP MES en bref de solutions pro-logiciel sommes-nous vers des disruptions et des adoptions de blockchains de management industrielles voire gouvernementaux institutionnels paragraphe 3-1-4 qu'est-ce qu'on appelle un ASIC un serveur un réseau une architecture un langage un protocole un script une base de données ces moyens informatiques vont-ils être mis à disposition et au service des blockchains en 3-1-5 aujourd'hui on parle de la dématérialisation des tiers de confiance des consensus des gouvernances mais quels risques en termes de sécurité à qui faire confiance la confiance se dématérialise elle se transfère sur les algos le code et les langages informatiques les proof of x-sécurité je vous invite à me suivre dans le paragraphe 3-1-5 puis dans le paragraphe 3-1-6 nous essaierons de comprendre comment les API sont en train de ruper et se transformer aujourd'hui et à quel enjeu elles devront répondre puis dans le paragraphe 3-1-7 en matière de sécurité quels moyens technologiques on dispose des chiffrements chiffrements H encryptation s'agit-il vraiment de rupteurs de sécurité puis dans le paragraphe 3-1-8 nous focaliserons sur qu'est-ce qu'on appelle une fonction de smart contract quels sont les challenges et les enjeux au jour d'aujourd'hui est-ce que le code pourrait devenir loi point d'interrogation paragraphe 3-1-9 les IOT les IEOE les D-Apps pour Decentralize Application ou là sommes-nous juste à la frontière des automatisations de connexion infiniment possibles entre le monde réel et un monde virtuel 3-1-10 qu'est-ce qu'un QR code 3-1-11 est-ce que notre futur pourrait être façonné par des révolutions quantiques et quid des sécurités le quantique et les avancées autour du quantique pourraient-elles remettre en question la sécurité de ces blockchains voire même les anéantires pour nous conduire et nous pousser à utiliser d'autres solutions 3-2 sommes-nous au fond au carrefour de limites ou de forces de ces moyens technologiques la scalabilité le scaling le segwit le sharding le lightning network le lightning speed sont-ils réellement des challenges qu'il convient de relever au fond comment encadrer la sécurité de projets IT ne l'avons-nous pas déjà expérimenté dans le passé qu'en est-il des gestions suivant les modèles SDLC Software Development Life Cycle puis en 3-3-2 nous ferons également un focus sur l'automatisation en fait des contrôles qualité qu'en est-il à venir des réglementations crypto RGPD des normes des certifications des accréditations des labels des agréments ICO STO ICCO etc est-ce que au fond ce sont vraiment des gages formels de qualité sécurité puis au fond en plus des transformations à venir ne pourrait-il pas avoir une transformation majeure dans l'automatisation des métiers de contrôle est-ce que nos normes nos labels auront lieu d'exister encore demain puisque ces technologies pourraient nous offrir peut-être la promesse de tout automatiser avec une gestion des risques proactives ce qui pourrait de loin transformer nos vies nos façons de penser peut-être puis paragraphe 3-4 qu'en est-il de la rupture autour de l'entrepreneuriat des levées de fonds ou des canaux permettant à des particuliers d'investir aujourd'hui comment ces business modèles d'investissement sont en train de ruper ICO STO ICCO Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !